Voici ce qui reste de la ville de Mariupol après plus d'un mois de bombardements. De fortes détonations peuvent encore être entendues de loin dans le centre-ville et beaucoup de personnes restées ici s'y sont habituées. C'est le point névralgique où ces réfugiés peuvent obtenir des cartes SIM de la nourriture, de l'eau et de l'électricité. Environ 3000 à 800 000 d'entre eux se rassemblent ici chaque jour et d'autres sont attendus. Nous sommes complètement préparés à cette situation. Nous ouvrirons samedi un autre centre d'aide humanitaire dans le centre-ville. Nous fournirons à la fois de l'aide et des cartes SIM. Nous donnerons toute l'aide nécessaire aux habitants. Nous avons un autre centre d'aide humanitaire sur le côté gauche de Mariupol. Cette aide s'étendra à l'ensemble de Mariupol. A l'extérieur du centre d'aide, beaucoup ont laissé des messages dans l'espoir de prendre contact avec des proches. C'est un mur de messages et les gens ont laissé leurs photos et ce qu'ils veulent dire à leurs parents, leurs proches et leurs amis. Par exemple ici, il est écrit « Maman, je suis à la maison. Ta maison n'est pas détruite. Je t'attends. Si tu sors, ta clé est chez ma tante, ta fille. » Cette femme appelle à l'aide pour retrouver sa fille car Internet est complètement coupé. Beaucoup de ces personnes se sont adressées à la presse pour demander de l'aide afin de retrouver leurs proches ou d'exprimer leur colère face au conflit. « Nous n'avons pas d'eau ni de lumière. Ma maison a été détruite par eux, par le régime Azov. Ils ne nous ont pas permis de prendre nos affaires. C'est tout ce que j'ai sur moi, seulement des documents. Tout a été laissé dans ma maison. J'avais deux crochats dans ma maison et ils ne nous ont pas permis de les prendre. Des gens sont morts. Des gens ont été brûlés à mort. Ils ont brûlé mon immeuble et ils ont crié « Salut à l'Ukraine ! » Maintenant, environ 20 à 30 personnes, y compris des civils, sont envoyées dans cet hôpital. La plupart d'entre elles sont blessées par des éclats de bombes. Plus de la moitié de la ville a été détruite à cause du conflit. La bataille est toujours en cours à environ 5 km d'ici. En arrière-plan, vous pouvez encore entendre des explosions. De temps en temps, personne ne sait quand cela va se terminer.